Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Cricut. Je suis Colline et aujourd'hui ensemble nous allons réaliser une paire de boucles d'oreilles en cuir avec la Cricut Maker. Pour créer votre paire de boucles d'oreilles vous aurez besoin d'une Cricut Maker, de la lame à pointe fine, de la lame profonde, d'un lot de fermoir avec anneaux de jonction, de cuir, ici nous avons choisi la couleur bordeaux, de deux tapis, le tapis violet Strong Grip pour une adhérence forte pour le cuir et le tapis vert Standard Grip pour une adhérence standard, d'un rouleau de vinyle effet foil et d'un morceau de bande de transfert. Maintenant que notre matériel est prêt nous allons passer à la conception des boucles d'oreilles depuis le logiciel Design Space. J'ai sélectionné le format de mes boucles d'oreilles plus le motif que je souhaite à poser dessus. Je vais donc prendre une des deux formes, placer mon motif comme je le souhaite sur ma boucle d'oreille, sélectionner les deux, dans action appuyez sur couper pour ne récupérer que ce qui m'intéresse. J'ai donc maintenant mon motif en vinyle, je supprime ces deux parties là et donc j'ai ma boucle d'oreille qui va être découpée en cuir et mon motif qui sera découpé en vinyle. Je n'ai plus qu'à dupliquer pour avoir ma paire de boucles d'oreilles et j'appuie sur créer. Mes deux tapis sont prêts, celui pour le cuir et celui pour ma décoration en vinyle. Je définis mon matériel, ici le cuir. On me demande de placer la lame profonde ainsi que mon tapis. Je place maintenant ma lame profonde. Et j'appuie pour lancer la découpe. Je charge mon nouveau tapis. Je redéfinis le matériel que je souhaite couper. Ici, du foil vinyle. Mon tapis est chargé, je vais maintenant changer la lame pour la lame à point de fil. Et j'appuie sur créer. La machine a fini de découper. Je vais maintenant décharger le tapis et nous allons passer à l'échenillage et à l'assemblage des boucles d'oreilles. Nous allons maintenant décoller le cuir du tapis et récupérer nos boucles d'oreilles. Petite astuce lorsque vous découpez du cuir, pensez à mettre la partie fine et lisse du cuir sur le tapis et non pas cette épaisseur-là qui pourrait laisser beaucoup de peluche sur l'adhésif. Je récupère la forme de mes boucles d'oreilles. Comme pour le cuir, j'ai maintenant décollé l'adhésif foil du tapis vert. Petite astuce lorsque vous découpez de l'adhésif foil, assurez-vous que la couleur du foil soit bien face à vous lorsque vous collez ça au tapis. Je découpe les motifs de mon foil. Je vais maintenant écheniller mon motif avec l'échenilleur. Je retire le surplus. Et je viens travailler l'intérieur du motif avec mon échenilleur. Maintenant que nous avons échenillé notre motif, nous allons utiliser la bande de transfert pour pouvoir prélever le motif en une fois et la poser sur la boucle d'oreille. Nous allons utiliser le grattoir pour bien faire adhérer le motif sur la bande de transfert. Nous apposons maintenant notre motif sur la boucle d'oreille en cuir. Et nous utilisons le grattoir pour faire adhérer le motif sur le cuir. Et je finalise ma boucle d'oreille en fermant le fermoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à poster vos commentaires et questions et à vous abonner à la chaîne Cricut France. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501